Faut que je crée des sets d'items sur mes persos. Vu que les gens achètent que de la merde en saison 14, on me conseille que de la merde. Halte là ! Si tu es joueur débutant, classé entre Unranked et Emerald 1, ma nouvelle formation bien débutée sur League of Legends est enfin sortie. C'est ma première formation sur tous les rôles. Top lane, jungle, mid lane, AD carry, support. Dépêche-toi parce que le nombre de places est limité. Lien dans la description. First item Atrox, oui, oui. First item Star Axe, Atrox. Non, on va faire ça. On va faire Profane plus Age of the Night plus Serildom. Après, je pense vraiment le plus... En reste, je fais ça si je suis devant. Sinon, je pense que le meilleur build de cette game, ça doit être un truc avec... Je pense pas que... Ah, Stranger of the Sky, c'est probablement ok cette game. Sinon, je pense que Ojin est un peu meilleur cette game. Je pense que Stranger of the Sky, c'est bait item. Sur la plupart des champions, c'est bait item. Les gens sont là en mode « Oh, deal après 6 secondes ! » Mais en vrai, sur la plupart des champions, c'est très bait item. Quand on fait un peu des maths, on se rend compte que c'est bait item. Tout leur game est nul sur ce match-up. Fautant que... Ok, dommage. Si je dodgeais le Q, le Q était excellent. Le trade était excellent. Ça reste even trade. J'ai rien des shields. Je sustain plus sur la duoi. Bon, early game, fou tant qu'il. Atrox dans la plupart des... Atrox dans toutes les lanes, le champion, il use S dans les premiers niveaux. Ah, my bad. Fallait que je taupe plus tôt. Ah, j'ai griffé les CS, là. C'est dur. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Après, on est à 22... On est à 15 sur 22, c'est fine. Je pense qu'on va base TP ici. On peut pas jouer. On a plus d'HP. On va se faire une shot. Il joue Ignite. Sur le niveau 7-8, on sera pas mal. On va faire des tabis également. S'il reste comme ça, c'est bien pour nous. Je pense qu'il prend pas de back. Là, on est bien. On chill. On peut pas vraiment nous bully plus que ça. Ok, le jungler va revenir topside. On peut commencer à jouer, là, je pense. Il a plus beaucoup de mana. Il a plus beaucoup de points de list. Ah ouais, il est pas très bien positionné. Ici, on peut jouer. Même s'il y a potentiellement éco et nocturne, je pense pas qu'il puisse me one shot. On va juste jouer la wave ici. Soit il est obligé de rester, il est jail. Soit il va perdre une wave d'expérience. Ça va nous permettre de recoller au niveau des creeps. Je peux delay un peu mon back, voir s'ils sont sur les voids. Mais sinon, je veux juste back ici. En vrai, je dis que je voulais faire le build full one shot, mais c'est pas très ça chez cette game. C'est bien d'avoir des points de vie contre leur champion. Donc, excusez-moi, on peut faire... Franchement, c'est une des Red Skies, c'est pas dégueu cette game. J'aime pas trop l'item, mais... Les gens, ils disent, ouais, c'est méga OP sur Atrox, mais... Objectivement, je suis out d'armage avec Sojin. Et puis, c'est bien d'avoir des HP contre Panthéon et contre Nocturne, en fait. Sinon, il te faut une shot. Bon, on est enfin atteint le niveau 7. Le niveau où je vous disais que le match-up devient un peu meilleur pour nous. Ça, ça devient plus facile de jouer. Y'a pas de secret. Moins de cooldown sur le Q. Beaucoup plus de dégâts également sur le Q. J'ai dodge son Q. Je pense pas qu'il ait les dégâts. Ok, je pensais qu'il allait flash le Q3. Je crois que j'ai raté mon Q numéro 1. Ouais, et bah... J'suis pas très bien joué mécaniquement. J'pense que le lane était gagnant pour moi, mais... Et aussi, je pense que j'ai essayé de lane trop tôt. C'est bien si je mets des petits pots au Q-spell, tu vois, comme ceux-là. Des très bons trades, hein. Tu vois, je mets des petits pots comme ça au Q avant de le lane. Le combo était plutôt clean. Ok, il back pas. Quand tu notes, je le push, du coup. Moi, j'ai juste base TP, je pense. C'est un peu greedy de le tenter en 1v1. Parce que la mort, il met vraiment pas bien. Ok. Ça force des membres de leur team à se déplacer. C'est cool. Ils doivent partager de l'XP à deux. Franchement, même si là, on tue pas, on met énormément de pression, genre. En vrai, c'est vrai, si j'en ai compte, ça force le Maoka et tout à être top. C'est chiant et tout pour eux, quoi. Je peux TP. Le Silas, il peut encore un peu jouer. Ah. J'ai troll mon Q, là. Il y a Jin qui arrive. Je pense qu'il est mort. Je peux avoir le kill, c'est cool. Nice. Il y a mon jungle qui arrive. Je vais juste le forcer à me fight. Je fais un genre, je freeze la wave. Ça marche toujours contre les top laners. Vous faites genre, vous freezez la wave. Là, son ignite. C'est pour ça que je joue slow. Je vais être sûr qu'il n'est pas de 1 pour 1. Même si j'ai pas le kill. Je suis garanti de lui faire perdre une wave, plus au moins prendre une plaque. Le build que je vais opter cette game, ça va être Chojin. Chojin plus létalité. Comme je vous dis, je pense que Thunder Red Sky, c'est surcoté. Les gens qui achètent cet item sur Atrox, pour moi, ne comprennent pas vraiment le champion. Je ne vais pas m'avancer trop parce que je n'ai pas encore mathématiquement fait les tests. Ça, c'est un truc qu'il faut que je teste, moi, personnellement, mathématiquement. Grave, Chojin versus Thunder Red Sky. Ou Hit Profane versus Thunder Red Sky. Mais en tout cas, j'ai regardé les nombres, les statistiques. Je n'ai pas fait de maths, mais j'ai regardé les statistiques. Et objectivement, Chojin ou Profane a l'air d'être un meilleur build. Enfin, le build gagne plus le game. Ça, c'est un fait, mesdames et messieurs. Là, je pense qu'on est bien. On va juste attendre notre prochain Q. Hop, on a dodge. Je ne pense pas que j'ai besoin de flash ici. On va juste attendre notre Q et notre E. Mais vous voyez bien pourquoi, en tous les cas, je voulais faire un item qui me donne des points de vie dans un rien. Vous voyez comment c'est important, les points de vie contre Panthéon ? Et là, maintenant, on va essayer de cook. Donc, soit Profane en deux, soit Age of the Night, un truc comme ça. Je pense que je vais faire Age of the Night. Je ne pense pas que je ferai Profane, cette game. L'avantage, c'est que plus tu as l'item, plus tu fais mal, plus tu es tranquille. Exactement. Sauf que Thunder Red Sky, objectivement, donne beaucoup moins de dégâts que Chojin. Atrox te heal en fonction des dégâts que tu te heal. Donc, plus tu fais de dégâts, plus tu te heal. C'est juste que les gens se disent, ah, Thunder Red Sky, je mets une grosse patate toutes les 6 secondes. J'ai du heal, c'est cool. Et ok, ça donne un gros burst de heal. Mais sur la durée, tu auras beaucoup plus de healing. Après, si tu touches pas de Q-Spell, je peux comprendre, Thunder Red Sky. Mais dans ce cas-là, je joue pas Atrox. Y'a un fight, apparemment, ça conteste Drake. Ah, j'ai pas eu le temps de TP avant la fin de l'Ultime Nocturne. Je peux TP qu'à la fin. Je TP aussi vite que j'ai pu. Ah non, on perd le fight. J'ai essayé de TP avant l'Ultime Nocturne. J'ai pas pu. Je vais tenter, je pense. Ouais. Non, je pense pas que je peux, en vrai. En vrai, suffisamment que le Varus, il est un de ses sums et je me fais misérablement ratio. Pourquoi tu go pas full one shot, du coup ? Bah, parce que sinon, je me fais trop one shot. Les HP, c'est quand même bien, tu vois. Ok, Atrox, plus t'as dégâts, plus tu te heal. Ok, si t'as un milliard de dégâts, mais que tu te fais one shot et que du coup, tu peux même pas utiliser ses dégâts, tu heal zéro. Donc, non, ça marche pas comme cela, mon ami. J'ai 550 de HP dans mes objets. Ce qui est suffisant pour que Nocturne plus Panthéon ne me one shot pas et que je puisse toucher un minimum de Q-Spell pour sustain et peut-être potentiellement avoir un reset derrière. Le problème de Echo, c'est qu'il a un milliard de move and speed. Ça va les Avengers, on vous dérange pas trop ? On peut avoir un V1 dans la game ou... Ah merde, je pensais que mon Q avait reset. C'était encore mon Q3. Ok, propre mon combo là. Très très propre le combo sur le Varus. Ok, je pensais qu'il y avait Nocturne, mais il n'y a pas Nocturne. Donc lui, on peut le défoncer. Je pense que je le tue si je touche mon Z là. Ah my bad. J'ai pas bien joué le combo à la fin. Il aurait dû mourir là-dessus. J'ai quasiment le Profane. Ou alors Gantlet. No cap Gantlet, ça peut être pas mal. L'idée, c'est stress. J'ai déjà assez de dégâts, je fais de la tankiness. J'ai déjà assez de dégâts. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de dégâts ? Et en plus, j'ai le slow. Bon, c'est peut-être de la merde. On va tester. Et puis aussi, j'avais les goals pour le one-shot. Maintenant, est-ce que c'est opti ou pas ? Ok, j'ai forcé l'ultime Varus, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur item dans cette situation ? Ça, j'en sais rien. Mais ça peut se justifier. Ah, mon jungle qui vient du int. Alors que c'est le troisième dragon. Il ne faudrait plus que de la MR pour le écho. On va vraiment les laisser passer cette zone ? Je pense qu'on peut se fight, là. Tuer ce mec, s'il vous plaît. Est-ce que mon équipe peut taper ou... Ah non, ils ne peuvent pas. Ouais. Bon, l'équipe, ce n'est pas trop ça, cette partie. Je vais faire un item Magic Resist comme mot maintenant. Avec les dégâts magiques du écho plus le Varus. Pas trop deep, pas trop deep, pas trop deep. Mais il est cool ou quoi ? Ah ouais. Ok, le jungler nous soft int. J'avais juste mis un petit pocah Maokai. C'était parfait. Il va falloir défendre le Nashor. Après, ils ont utilisé beaucoup d'Uchi. Donc, nos cap, on pourrait le défendre. Mais il faut que l'équipe le veuille. Ça, c'est un problème. Est-ce que l'équipe veut le défendre ? Parce qu'il est défendable. Mais il faut qu'ils veulent. Il faut qu'ils m'aident. Le flash Varus, il faut que je t'empo mes cooldowns. Le Varus, il envoie. Le problème, c'est que mon Silas, il a encore go in trop deep. En fait, j'avais tué le Maokai. Je les ai forcés à descendre le Nashor, ce qui était bien. Et en fait, si j'avais les dégâts pour continuer, j'aurais continué. Mais le problème, c'est que je n'avais plus de sort et que le Varus me... Il me kill, quoi. Donc, je n'avais pas les dégâts pour continuer, malheureusement. Le Varus a beaucoup de damage. On fait un dive mid un peu overforcé. Je ne comprends pas trop l'intérêt du play. Je pense qu'on va juste tous mourir. Je suis bien de la merde. Et que je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Il va falloir défendre Nashor. On peut peut-être essayer un truc. Mais là, c'est super greedy pour le coup. Là, les Airet n'a pas d'ultimate. Et le choix de cible à one shot est réduit. Donc, à moins que Varus passe par là et qu'on puisse le one shot, c'est chaud. On peut l'aider. Il a fait un bon job, le Silas. GG, double kill. C'est cool. Là, je suis huge. Je ne pense pas que je peux spike plus tôt dans la game. Ils n'ont pas de void. Donc là, les mecs n'ont pas de pénétration de résistance. Je suis niveau 16. 180 d'armure, 120 aimés. J'ai mes deux systèmes dégâts. Là, je pense que je n'ai pas de meilleur timer dans la game. Pour bagarre, là. Il y a la solde en 30 secondes. Le problème, c'est que ça va devoir... Je n'ai pas envie de 50-50, quoi. Il ne faut vraiment pas 50-50. Il faudrait fight, tu vois. Je vais juste mettre une ward sur le Nash. Pour qu'on les voit ici, ils font le Nash. Il faut vraiment fight, tu vois. Mais le truc, c'est qu'eux aussi, ils peuvent juste Nashor. Ils ne sont jamais obligés d'aller au Drake. Ils ont trois Drake. Ils peuvent très bien dire, ben, n'examère ce Drake. Nous, on va au Nash, tu vois. Ils ont l'air de se diriger vers le Drake. Et franchement, là, il ne faut pas 50-50. Il faut juste fight. Le Varus. On a touché le Varus. Il est nos sums. Nice. Tuer le Echo. Ok. Je ne veux pas tuer le Echo. Il est trop loin. On va taper ce qu'on a devant nous. On est intuable. On va keep. On peut tanker la tour. On a le reset. Est-ce que c'est une fin de game ? Non, c'est Drake plus Nash, là, obligatoirement. Il nous faut un mec sur Nash, là. Jin et tout, ils peuvent aller au Nashor. Non, mais il n'y allait pas à trois. On ne peut pas Nashor à deux. On n'aura pas les dégâts avec Briar plus Atrok, je pense. Ça va prendre 1000 ans, quoi. Ils ont une chance de pouvoir nous contester avec Echo plus Mojokai. Ok, bon, là, Zaira est venue. Avec Zaira, je pense, c'est ses plantes. On a largement les dégâts de faire les deux. Elle a récupéré son ult. J'ai eu peur. Tape le Nash. Tape le Nash. Tape le Nash. Tape le Nash. Non, il commence à être dans des trucs chelous, lui. Ah là 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 là, on ne va pas avoir Nashor du coup, parce qu'il est con. Ah là là, 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 Nocturne peut ultimate, peut peut-être steal, c'est pas clair. Mais quand je vous dis que lui, il est drunk, il est vraiment drunk. On aurait pu juste taper Nashor. T'as vu comment il a rendu la chose très, très compliqué. En vrai, je pense que là, mon dernier item, on s'en fout. Dans le sens où là, je pense que je suis trop strong pour l'équipe adverse. Peut-être que ce n'est pas le meilleur item, parce qu'il se dérange pas avec Gantlet et tout. Mais bon, il y a de l'armure en face, donc on s'en fout. Là, achète un truc et joue la game. Tu vois, je pourrais être en train de fight là, mais on est en train de farm à notre putain de... Enfin, on est en train de farm de la jungle, au lieu de jouer notre Nashor de merde. On ne peut pas contrôler les dogs, on ne peut contrôler que notre personnage. Le djinn préfère perdre 2 minutes de Nashor pour sa vieille youmude merde. C'est de gagner la game, en prenant le double nib ici. Bon, ça, tu ne peux rien y faire. Il faut s'habituer avec les dogs, tu vois. Il faut aider le djinn au mid, il va se faire ultime nocturne. Moi, je vais aider là, je vais taper là. Ah, je n'ai pas eu le temps de TP. On a 4 de Q, on est 4000 au bot. Personne ne sait pourquoi on est 4000 au bot. Bon, je pense quand même que je vais pouvoir fight là. Je vais jouer avec le Silas, il sort de son Zonia. Le Varus est isolé. On va se faire le Varus, le Varus est no flash. On peut le niquer, j'ai mon Q numéro 3. Oui, il a beaucoup de mana, je ne pense pas que je le gap close. Je cours un peu à Macmill. Bon. On perd ce fight parce que la team a 4 de Q. Je ne sais pas quoi faire, mais ce n'est pas grave. On reste dans un bon spot dans la game. Je perds un B9 la game, quoi. Même s'ils ont 4 de QI combinés. Bon, il faut juste que je participe dans les fights. Je ne me fasse pas one shot et c'est GG. Oh là 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 là. Lui, il est sous quelque chose, mais je ne sais pas, il est sous quoi. Mais ça a l'air d'être vraiment de la bonne. Ça a l'air d'être vraiment de la bonne. Bon, on va faire la fight sans jungle pour l'assaut, à mon avis. J'arrive, j'arrive. On peut les défoncer. Je me joue 4v5, on gagne, je pense. 4v5, je suis tellement fed qu'on peut gagner. Je vais go sur leur support. C'est la cible la plus simple. Je vais prendre mon reset et là, je vais repeal back. J'ai ma mot. Il me faut un autre reset ici. Bon, je suis un peu en 1v9 mission, les amis. J'ai fait un peu du ça là. Si ça et là, ce me re-top, happens. Je ne vais pas TP pour lui. Il pourra être là pour le nage, c'est tout ce qui compte. Mais après, objectivement, bot pour death end. J'ai un flash pour le prochain fight. Bot pour death end, je pense que ça se vend. On ne me fait pas tanker le nageant. Allez, tape le nage. Tapez le nage. Non. Ah, écoute. The bee, je ne veux pas le tanker. Risky. C'est qui qui dit risky ? Allez, ferme-la. Je suis en 1-0. Écoute mes calls, The bee. On va turn comme tout le monde. Et on va juste ace la chaine en face. Je ne commence pas à faire le bon, on va faire tes calls. Risky le nage, le nage est risqué. Allez. Le nage est risqué alors que je dois tuer 4 mecs à moi tout seul. Genre, j'ai des bonobos avec moi. Je suis en 13-0, il ne veut pas écouter mes calls. C'est lunaire. Je vais revendre ma death end parce que je n'ai plus de flash maintenant. Et je pense qu'il faut que j'ai de la move and speed. Je ne peux pas jouer ce... No cap, c'est exploit. Ça, ça donne combien ? No cap, je fais exploit, je m'en fous. Je n'ai pas envie de garder les bots, mais je ne veux pas jouer sans un item, besoin de speed. Je suis un VS9 dans la game, je suis en 13-0. Ils sont en mode, ah non, mais je ne veux pas fight. Mais on s'en fout de ton opinion. Là, vous voyez, quand je vous dis que les gens sont très égoïstes en solo queue, c'est pour ça que si vous avez cette qualité-là en tant que joueur, vous faites automatiquement plus 15% sur votre winrate. Moi, dans la game, objectivement, imagine, je suis le jungle. Je suis en train de troll la game. Je vois que mon Atrox est en 13-0 et il me dit start le nage, je start le nage. Même si ce n'est pas le meilleur call du monde. Tu vois, parce que ce qui compte, c'est juste d'être sur la même longueur d'onde. Mais en vrai, il vaut mieux 5 bonobos qui fassent un call ensemble, tu vois. C'est OP, 5 bonobos qui font un call ensemble. Là, maintenant, je veux juste turn. Ultima OK, on le tank. Et nous go-in et tout comme ça, là, il faut juste taper les frontlines. Et on a gagné. Mais il ne voulait pas fight, ses andouilles. Voilà, game gagné. J'ai 700 AD, MDR ? Non, c'est grave le nombre d'AD que j'ai. Ouais, c'est mieux 5 bonobos qui font un call de merde que 5 égoplayers qui font un truc de leur côté. Je suis tout à fait d'accord. C'est une force en solo queue de savoir te dire OK, cette game, je ne t'arrive pas. Tu vois, par exemple, le top. Là, moi, cette game, je suis en 13-0. Le mec, il veut faire ça. Même si ce n'est pas le meilleur call, faisons-le, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501